Nous sommes en 1967 et deux hommes se sont venus à rendez-vous pour une partie de pêche. L'un est Rowan Tripp, patron de la Paname, compagnie la plus importante des Etats-Unis à l'époque. L'autre, c'est Bill Allen, patron de Boeing. Alors que le boom du voyage aérien commence à se faire sentir, Rowan Tripp, fort de son gigantisme, demande à Bill de lui fabriquer un avion deux fois plus grand que le 707. En effet, la demande commerciale est grandissante et il lui faut un avion deux fois plus grand que le cadre irréacteur de chez Boeing. Un contrat d'une valeur actuelle de 3,7 milliards de dollars est signé. Presque sur un coup de tête. Bill Allen s'engage sur une livraison de 25 appareils à la Paname. Le premier doit voir le jour et sortir d'usine dans 24 mois. Cette décision est prise alors même qu'au sein de Boeing, on ne sait absolument pas à quoi va ressembler le 747. Joe Sauter, ingénieur à l'époque chez Boeing pour le projet 737, est missionné par la compagnie pour partir de zéro et faire le 747. Il a pour objectif de mener cet engagement à la réussite et tout le poids de la société lui repose sur les épaules. La première idée est tout simplement de superposer deux avions, c'est-à-dire faire deux ponts, l'un au-dessus de l'autre. Mais elle est vite abandonnée pour des raisons de problèmes d'évacuation. En effet, à l'époque, on ne sait pas comment faire évacuer dans le temps imparti tous les passagers. En fait, le Boeing 747 devait initialement ressembler à ça. Celle-ci fut néanmoins reprise il n'y a pas longtemps par Airbus pour le projet A300XX, plus connu sous le nom d'A380. Joe Sauter est une autre idée. Au lieu de superposer deux avions et de faire deux ponts, ce qui entraîne trop de complications pour l'époque, il se dit pourquoi ne pas en mettre deux côte à côte et faire un pont deux fois plus large. Il propose alors l'idée de faire un pont principal d'une largeur de plus de 6 mètres. Pour la petite anecdote, sachez que les dirigeants de la Paname n'étaient pas du tout chauds pour cette idée. En effet, ils aimaient bien celle du double pont et de la modernité que ça amenait. Mais élargir le pont, non. Ils doutaient de l'esthétique, de la place possible et promise. Ce n'était pas leur truc. Mais Joe Sauter leur a expliqué que de toute façon, il n'y avait pas le choix et les a convaincus en ramenant une corde de 6 mètres qu'il a tendue dans leurs locaux. Là, ils se sont rendus compte de l'espace que ça proposait et ont dit oui au projet. Maintenant que les ingénieurs de chez Boeing ont une idée fixe de ce que va être le 747 et se rendent compte peu à peu de la taille que va faire cet avion, ils rencontrent un problème. Boeing ne dispose d'aucun bâtiment capable d'héberger une chaîne d'assemblage pour un avion aussi gros. Il est alors décidé d'acheter proche de Seattle, dans la petite ville d'Everett, plus de 300 hectares pour y construire une usine capable de recueillir le 747. Et c'est en même temps que cette usine va être construite que le premier avion va être construit à l'intérieur. On appellera d'ailleurs tous les employés qui ont travaillé sur le projet, que ce soit aussi bien dans la construction du bâtiment que de l'avion, The Incredibles. Un casque leur sera réalisé spécialement de par la réussite de leur projet, aussi colossal que dantesque. Alors que la date butoir se rapproche, Boeing voit rouge. En effet, l'entreprise a misé tous ses sous dans ses projets en cours. Et si ceux-ci ne sont pas des réussites, alors elle devra mettre la clé sous la porte. La conception et le développement du 747 coûtent cher à Boeing. A ce moment, le projet coûte 33 millions de dollars par jour. Mais ce n'est pas leur plus gros projet. En effet, à l'époque, Boeing planche sur un projet appelé SST, leur avion supersonique, pour concurrencer le Concorde. Celui-ci est en majeure partie subventionné par l'État, mais il accumule les retards et les dettes. En effet, on pense à l'époque que l'avenir est dans le supersonique, et Boeing mise tout sur ce projet. Le projet 747 est donc relégué au second plan. Alors que Boeing voit le dépôt de bilan se rapprocher, et que beaucoup de licenciements sont effectués, la direction souhaite réduire de moitié l'équipe consacrée au 747. C'est Joe Sutter lui-même qui s'oppose et perçoit à la direction de ne pas le faire. En effet, il explique que si l'équipe est réduite de moitié, la compagnie fera banqueroute avant même que le projet soit terminé. Boeing prend alors conscience que le 747 est sa seule chance de sortir la tête de l'eau, et mise tout maintenant sur ce projet. Le 747 passe donc au premier plan et devient la priorité de Boeing. En effet, le programme qui prenait plus de place chez Boeing, le programme SST, leur avion supersonique, accumule les retards et les endettements. De plus, le gouvernement décide d'arrêter de le subventionner. Ce programme est donc arrêté, et toute la priorité est transférée au 747. Finalement, après 28 mois sur les 24 promis, le premier 747 sans sort d'usine. Il est nommé City of Everett et est présenté quelque peu maladroitement. Mais c'est un franc succès. Beaucoup de compagnies signent des promesses de vente, ce qui est encourageant pour la suite du projet. Mais ce que personne ne sait, c'est que l'avion n'a pas de moteur. En effet, ce ne sont que les carénages qui sont disposés sous les ailes. Tout le monde n'y voit que du feu, car Boeing rencontre énormément de problèmes avec les moteurs JT 9D de chez Pratt & Whitney. Pas moins de 60 moteurs ont explosé pendant les essais, et personne ne sait d'où vient le problème. Mais ce qui intrigue le plus le monde, et qui fait un franc succès, c'est ce qui caractérise aujourd'hui le 747. Cette bosse au-dessus du nez qui contient le cockpit. La présence de cette bosse n'est en fait qu'une simple raison de practicité. L'avion est en effet capable aussi d'emporter du cargo. Et Boeing a choisi de mettre une porte, à l'avant, dans le nez, pour pouvoir lui permettre d'emporter simplement des charges lourdes et pour faciliter le chargement. En effet, pendant sa conception, alors que le programme SST battait son plein, tout le monde voyait l'avenir au vol supersonique et pensait que le 747 ne serait qu'à faire de transition. Ils se sont donc tous dit que les 747 seraient convertis un jour ou l'autre en avion cargo et seulement en avion cargo. C'est donc dans cette initiative que l'on a pensé à mettre le cockpit au-dessus pour pouvoir faire une porte à l'avant. Alors que la date du premier vol se rapproche, il y a toujours les mêmes problèmes moteurs. En effet, ceux-ci explosent plus ou moins aléatoirement quand ils sont menés à pleine puissance. Pratt & Whitney ne parvient pas à trouver la solution. Et c'est donc avec ces problèmes moteurs que Boeing choisit d'effectuer le premier vol. Le 9 février 1969, c'est donc avec des problèmes moteurs que le 747 fait son premier vol. Tout le monde croise les doigts pour que ceux-ci n'apparaissent pas pendant le vol de présentation. Tout est fait pour laisser penser que tout est prévu et tout va bien. Même les pilotes d'essai ne sont pas habillés avec des combinaisons mais en tant que pilote normal pour laisser penser au public que tout est maîtrisé. C'est donc avec la boule au ventre que les pilotes d'essai mettront plein gaz et c'est devant les caméras du monde entier que l'avion prendra son envol. C'est une terrible réussite. L'avion a un comportement en vol inespéré et est un vrai bonheur à piloter. L'un des pilotes dira même Les essais se succèdent et sont des succès. Enfin du moins devant le public. Car Boeing ne laisse paraître que le meilleur de son avion. Celui-ci rencontre encore pas mal de problèmes, dont ses problèmes moteurs. Mais il ne veut rien laisser paraître jusqu'à temps que ceci soit réglé. Alors que les modèles de série commencent à s'accumuler à la sortie, pas moins de 20, tous attendent leur moteur. Et Boeing n'apprécie pas la façon dont Pratt et Whitney traitent le problème. En effet, le géant américain trouve que le motoriste ne remue pas ciel et terre pour trouver réponse au problème. Et ne se rend pas compte à quel point ça impacte le programme. Alors que Boeing est toujours dans le rouge et mise sur la réussite du 747, il faudrait peut-être que l'avion ait des moteurs pour pouvoir voler. La fiabilité de ceux-ci étant très basse, avec leurs explosions plus ou moins aléatoires, ils ne peuvent être installés sur les avions de série. Boeing prend les choses en main et décide de faire réagir Pratt & Whitney. Tout simplement en proposant au directeur d'aller faire un tour dans le prototype du 747. Celui-ci à bord, le pilote lui explique qu'il rencontre un problème avec leur moteur. Il prend la première manette des gaz et fait exploser un premier moteur en vol. Il prend la deuxième et répète l'action. Avant de faire la troisième, le président de Pratt & Whitney lui dit « Non, non, c'est bon, j'ai compris le problème. » Boeing y a vu juste avec cette tactique. Certes, le président de Pratt & Whitney peut, mais il a aussi pris conscience du problème. Et par la suite, les problèmes moteurs seront réglés très très vite. Il s'agissait d'une déformation structurelle lorsque la puissance était montée trop rapidement. Le problème moteur étant réglé, les premiers avions de série peuvent être livrés et les 20 avions qui attendaient leur moteur les reçoivent. Le 15 janvier 1970, la Panam inugure son premier 747. Il fera son premier vol le 22 janvier 1970 entre New York et Londres. Boeing réussit son pari et le 747 est un franc succès. De plus, dans les années 80, le trafic aérien explose. Et la transition qu'il pensait se faire entre les avions simples et les avions supersoniques ne se fera pas, à cause du prix du carburant. Le Concorde est le seul avion supersonique civil en service et celui-ci coûte très cher. Le 747 est une réelle réussite. Et par la suite, Boeing en fera plusieurs variantes. Le 747 SP, le 747 200, le 747 300, le 747 400 et le 747 800 sortiront peu à peu des chaînes d'assemblage de Boeing. Ceux-ci suivent la technologie et rendent le 747 de plus en plus fiable et de plus en plus moderne. Mais aujourd'hui, le 747 800, qui est non seulement le plus grand des 747, mais aussi le plus moderne, qui est là pour concurrencer la 380 qui a détrôné le 747 400, rencontre les mêmes problèmes que son concurrent. En effet, de nos jours, les compagnies aériennes ne misent plus trop sur les gros porteurs. Le carburant coûte cher et en misent plus sur des avions de moyenne taille qui consomment très peu et qui vont très loin. Comme la 380, le 747 800 se vend mal, surtout en version passager. Car contrairement à son concurrent, et comme le veut tout 747, il se propose en version cargo avec sa fameuse porte qui s'ouvre par le nez. De nos jours, le premier 747, le 747 100 ne vole plus. Il reste quelques 200 et 300 vieillissants volant à travers le monde, et pas mal de 400 encore. Le 747 400 est la variante qui a été le plus vendue, alliant modernité et confort pour l'époque. Malgré un 747 8 moderne et économique selon Boeing, les ventes ne dégollent pas. Et le super jumbo se fait de plus en plus rare. Alors si vous voyagez dans un 747, profitez-en, parce que ça sera peut-être l'une des dernières fois. On va terminer sur une anecdote. Sachez que le 22 janvier 1970, lors du vol inaugural de la Paname entre New York et Londres, le 747, après avoir embarqué ses passagers, a subi un feu moteur au sol. Les passagers ont été débarqués, et l'avion était inutilisable avant le changement d'un de ses moteurs. Un deuxième avion a donc été utilisé, mais pour que les passagers pensent que c'est toujours le même, son nom a été changé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le 747. J'espère qu'elle vous a plu, c'est une grande première pour moi, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire. Alors certes, il y a plein d'anecdotes à raconter, il y a plein de choses à dire, mais la vidéo ferait un temps fou. Donc si vous voulez vous renseigner, l'émission que j'ai en grande partie utilisée s'appelle la Jumbo Révolution, le 747. Allez la regarder, elle est super intéressante. Et puis si vous avez des questions, vous avez envie de m'en poser, etc., n'hésitez surtout pas. Si vous avez des remarques, des critiques constructives, je prends aussi, ça m'aidera à avancer. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous voulez que je parle d'un avion en particulier dans la prochaine, c'est à vous de jouer et c'est à vous de me le dire. En espérant que ça vous a plu, à la prochaine. C'était Elliot. Sous-titrage Société Radio-Canada